Monsieur le garde des Sceaux, la parole est à monsieur Paul Molac. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Depuis 2012, de nombreuses actions ont été menées à votre initiative dans le cadre du pacte Territoires Santé afin de lutter contre ce que nous appelons les déserts médicaux. Il en est ainsi des contrats d'engagement de services publics qui permettent à 1700 étudiants, en contrepartie d'une allocation versée dans les études, de pouvoir s'installer dans des territoires déficitaires. Je pense aussi aux contrats de patriciens territoriaux de médecine générale qui permettent l'installation de 1000 médecins dans les zones sous-dotées. Enfin, l'Etat et les collectivités locales investissent dans des maisons pluridisciplinaires de santé. Il y en avait 172 en 2012, 800 aujourd'hui, et avec la généralisation de la rémunération d'équipes, nous atteindrons en 2017 1000 maisons de santé en fonctionnement. Malgré tous ces efforts, de nombreuses communes rurales ne trouvent pas de médecins. Elles payent fort cher des cabinets de recrutement. Et il est parfois difficile de faire rester les médecins une fois les incitations financières reçues. Bon nombre de municipalités vont d'ailleurs chercher des médecins étrangers. Je pense à des Roumains, mais pas seulement. A l'inverse, nombre de futurs médecins vont se former dans des pays étrangers comme la Belgique ou la Roumanie. Les maires et les citoyens des communes rurales ont le sentiment d'être démunis, à la merci de la perle rare qui gagnera venir assurer les soins. Ils sont d'autant plus inquiets que la moyenne d'âge des médecins encore en activité dans les communes rurales est de plus en plus élevée. Dans certains cas, l'hôpital et la médecine du travail ne parviennent pas non plus à recruter des praticiens. Madame la ministre, pour lutter davantage contre ces difficultés, le gouvernement compte-t-il accentuer les mesures prises depuis 2012 pour résorber ses déserts médicaux, tels que l'augmentation substantielle des numerus clausus par région, même si on ne verra les effets que dans une dizaine d'années, un cadre légal pour la télémédecine ou encore la sectorisation des médecins sur le modèle des pharmaciens, ne serait-ce que pour une première partie de leur exercice professionnel. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marie-Sol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Paul Molac. Vous avez raison de souligner que certains territoires ont plus de difficultés que d'autres à attirer les professionnels de santé, les médecins en particulier. Depuis 2012, j'ai mis en œuvre avec l'ensemble du gouvernement toute une série de mesures qui nous permettent de faire face à une partie des difficultés rencontrées. Nous n'avons jamais eu autant de médecins en France qu'aujourd'hui, mais ils vieillissent et les jeunes sont davantage attirés par les centres-villes. Nous devons donc anticiper les formes d'exercice de l'avenir qui vont séduire les jeunes professionnels et cela a été le sens de l'action en faveur de structures de coopération. Dans votre département, monsieur le député, 19 maisons pluriprofessionnelles de santé ont ouvert, 9 médecins ont d'ores et déjà signé un contrat de praticien territorial de médecine générale. Ce sont des médecins nouvellement installés et 60 étudiants ont souscrit à des bourses pour s'installer prochainement dans les territoires manquant de professionnels dans votre département. Nous devons aller plus loin et vous évoquer certaines mesures. J'ai d'ores et déjà augmenté le numerus clausus en faisant le choix de le cibler sur les territoires en besoin. 6% d'augmentation en moyenne sur les territoires qui en ont besoin et nous poursuivrons. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je généralise le cadre pour la mise en place de la télémédecine qui doit permettre en particulier les consultations de médecins spécialistes. Nous travaillons par ailleurs à d'autres mesures pour attirer les jeunes professionnels. Nous sommes en train de les finaliser et nous aurons l'occasion de les évoquer. Vous le voyez, monsieur le député, nous sommes attentifs à ce que tous nos concitoyens puissent accéder simplement à des professionnels de santé près de chez eux. Merci, madame Touraine Laporte.